Je vais vous demander de l'applaudir pour son grand talent, pour son prix. Voici Stéphane Brieffel, venez Montoubon, venez Montoubon, venez donc. Je suis très heureux de participer à cette nouvelle soirée. Merci, monsieur. Alors, je voudrais, je voudrais, cher ami, que nous, nous lisions une, extrait de votre recueil de nouvelles, c'est-à-dire la période la plus importante de votre vie. Je voudrais que nous lisions la nouvelle qui est datée de Metz, le 2 avril 1926, qui est donc de vos tout premières nouvelles, et où vous dites, ma chère Tata, je prends la plume aujourd'hui. Pour te dire que ici, ça va bien, que je suis en bonne santé, et que, eh ben, à la caserne, pour la nourriture, ça n'est pas trop mal. Je t'embrasse bien fort et j'envoie de grosses bises à tonton Germain et à Nounou, et c'est signé Stéphane. Et alors, parallèlement à ce premier extrait, il y a un second extrait qui est daté de Metz, le 3 avril 1946, pratiquement de la même époque, où vous dites cette fois-ci, chers cousins, chères cousines, je vous écris pour vous dire que j'ai envoyé une lettre hier à Tata Berthe, et que vous la recevrez tous les deux probablement en même temps. Je suis maintenant dans une nouvelle chambrée, qui est plus loin des cabinets. Il y a ce souci du quotidien qui transparaît déjà chez vous. Qui on retrouvera plus tard également. Qui on retrouvera en permanence, par la suite. On dort mieux. J'embrasse bien fort Tata Claire et vous deux sans oublier Nounou, et c'est signé Stéphane. Et alors j'ai choisi cet extrait à dessin, car c'est la première fois dans l'ensemble de votre oeuvre qu'on voit apparaître une forme littéraire dont vous allez beaucoup vous servir par la suite, c'est le post-criptum. Exactement, oui, c'est une forme littéraire qui m'avait toujours fait peur, n'est-ce pas ? Que vous redoutiez, on a l'impression. Absolument. Et à partir de ce moment-là, vous n'allez plus vous servir que du post-criptum. Donc, post-criptum, je vous rends les sous que vous m'avez prêtés, je vous envoie un mandat, et c'est alors la grande époque des mandats qui va nous mener jusqu'à pratiquement 58, 59, enfin, 59, charnière dans votre vie, je vais à 59, car pour vous, c'est peut-être le fait le plus saillant de votre existence, c'est la découverte de la femme. La dernière période qui est la découverte de la femme, car jusqu'en 59, il faut bien le préciser, sur 142 livres que vous avez fait paraître, 143, on ne trouve pas une trace de présence féminine. Aucune. 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 Même les adjectifs, tous les substantifs sont au masculin. Je veux dire, on ne trouve aucune trace, sauf peut-être dans votre adaptation de Roméo et Juliette, où Juliette est quand même campée d'une manière un peu plus féminine, enfin. C'est exact, mais enfin, c'est quand même pour mieux faire rebondir la fin, quand on s'aperçoit que Juliette n'est autre que le vieux capulet déguisé. Pour créer un effet d'opposition. Mais la femme véritable qu'on voit apparaître dans votre oeuvre pour la première fois, c'est celle que, dans votre correspondance avec Goethe, qui est une correspondance posthume... Eh oui, et l'art. Je regrette, mais... Oui, ben oui, ah, ben... Vous êtes venu trop tard dans un siècle trop vieux, pas. Mais, dans votre correspondance avec Goethe, on parle d'une femme qui est un pseudonyme, d'ailleurs, un nom de femme, qui est Vahine Vahiana. C'est ça. Un pseudonyme taïtien. Exactement, oui. Car elle s'appelait de son vrai nom... Fernande Maraîcher. C'est ça. Alors, je voudrais pour couronner cet entretien... C'est agréable. Je voudrais pour couronner cet entretien que vous lisiez vous-même extrait de ce recueil, le quatrain numéro 1, qui s'intitule À ma petite fleur des Indes, et qui est dédié totalement à cette Vahine Vahiana, Fernande Maraîcher, et qui est, je crois, une des plus belles choses, une des plus belles pièces de verre que vous ayez... que vous ayez écrite. C'est pas très difficile d'en parler, mais enfin, je crois que c'est assez beau. Je vais essayer de vous dire ça le plus simplement du monde. Oui. Avec le cœur, en homme... Autant que possible. En homme et en poète. Vous voulez voir un... un fond sonore ? Non. Ou un accompagnement à bouche nervée ? Vahine Vahiana, tu es toute ma vie. Tu es mon univers et tu es tout mon bien. Pardon ? Je dis non, je... Non, mais ça n'est pas péjoratif, je veux dire, oh le cochon ! Oh le cochon ! Oh le cochon, c'est admiratif ! C'est ça. Vahine Vahiana, tu es toute ma vie. Tu es mon univers et tu es tout mon bien. Tu peux bien m'imposer les pires avanies. Qu'importe, tu travailles, et moi je ne fais rien. Et voyez-vous, je trouve que ce qui est admirable dans cet extrait, c'est que je ne parle pas de la forme, je ne parle pas du ciste et du verre, mais c'est l'idée contenue dans ce verre concentré. N'est-ce pas l'idée du dernier verre ? C'est ça. Cet homme... Qui refuse, n'est-ce pas, c'est de l'abnégation de cet homme, il n'y a pas de place pour deux, c'est ma femme qui travaillera, voyez-vous. Et je crois qu'on peut vous remercier pour cette belle oeuvre, et je vous remercie d'avoir participé aussi. Merci, grâce à toi. Merci. Merci. Merci.